Si tu me suis depuis plusieurs mois sur Instagram, sur même Youtube, sur Facebook, tu sauras que ces derniers mois j'étais en grosse préparation d'un projet qui est à vue le jour, grâce à vous notamment. Et il s'agit donc du bullet journal ayurvédique. Donc dans cette vidéo je ne vais pas encore te parler de ce que c'est, j'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Aujourd'hui j'aimerais surtout te parler du processus, comment cette idée est venue, comment elle s'est réalisée dans les moindres détails et mon expérience, mon retour d'expérience là-dessus. Pour resituer un peu, je m'appelle Manu Moulen, je suis praticienne en ayurveda. Je me suis formée dans une école à Paris. C'est une formation qui se fait sur trois ans. Et avant ça j'ai fait des études de médecine, donc j'ai fait trois ans en faculté de médecine. Et pareil, si tu veux plus d'informations sur mon parcours, j'ai fait une vidéo entière dédiée à ce sujet. Et à la fin de mes études d'ayurveda, je me suis dit que j'aimerais beaucoup créer un agenda sur le thème de l'ayurveda, quelque chose qui permettrait d'appliquer cette science, ce mode de vie au quotidien, puisque l'ayurveda c'est pas juste quelque chose qu'on fait une fois en consultation avec un praticien, c'est quelque chose qu'on va mettre en place ensuite dans notre vie de tous les jours. Du coup j'avais réfléchi à comment on pourrait faire ça d'une manière ludique, pratique, et je trouvais que l'agenda, ou en tout cas ce que moi j'ai appelé le bullet journal, était un bon format. Sauf qu'à ce moment-là c'était juste à l'état de germe, donc une idée comme ça qui est apparue, mais que je n'ai pas mise en application tout de suite. Et c'est donc un an après, même plus d'un an après, que j'ai décidé de le mettre en place, tout simplement parce que j'avais l'idée de créer un journal à colorier sur l'ayurveda, pour que les gens puissent découvrir l'ayurveda d'une manière ludique, et j'aimais bien l'idée d'intégrer des illustrations que je ferais moi-même, puisque peut-être que tu me suis sur Instagram, mais tu vois que j'aime beaucoup créer des illustrations, dans le but de faire passer la connaissance de manière plus pratique, plus visuelle. Et je me suis dit, c'est vrai que j'avais ce projet de créer un agenda sur le thème de l'ayurveda, donc pourquoi pas combiner les deux ? Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc j'ai créé un bullet journal qui est à colorier, et dont une grosse partie parle d'ayurveda. Et quand je dis une grosse partie, c'est qu'il y a une soixantaine de pages qui parlent purement des principes de base de l'ayurveda, donc les doshas, les éléments, les saisons, l'alimentation, tout ça. Et ensuite, il y a la partie semainier, agenda, calendrier, pour s'organiser, pour prendre des notes, pour se suivre au quotidien au cours d'une année. Et donc le fait de réaliser cette idée, ça m'est venu en juin dernier, et j'étais à l'étranger à ce moment-là, et je suis rentrée en France, donc fin juin. Et je me suis dit, bon bah dès mon retour, je me lance, je commence. Sachant que je me suis dit qu'il fallait qu'il soit prêt avant Noël, donc j'avais clairement moins de six mois pour le faire, parce qu'il fallait la période de commercialisation, et je savais à ce moment-là que je voulais faire un financement participatif, parce que je n'avais pas les fonds, tout simplement, pour payer l'impression du bullet journal. Donc je me suis dit, si le temps de faire cette campagne, je reviendrai dessus un peu plus tard, il faut qu'il soit prêt en septembre ou octobre. Et du coup, ça m'a mis beaucoup de pression, mais je me suis dit, bon bah tant pis, je m'y mets à fond, et puis on verra bien ce qu'il en ressort. Donc la première étape, ça a été de me demander, est-ce que c'est réalisable ? Est-ce que je peux imprimer quelque chose qui soit coloriable, à un prix décent, avec les caractéristiques que je voulais ? Donc j'avais envie d'une couverture rigide, notamment, comme tu peux le voir ici, parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique quand on veut écrire, ça protège bien. Moi, c'est un format qui me plaît. Il a fallu que je choisisse des feuilles, qu'il soit le type de papier qui soit cohérent par rapport au fait de le colorier, donc quelque chose d'assez épais, qu'il soit résistant. Et aussi évaluer le nombre de pages qu'il allait faire pour pouvoir faire un devis, ce qui était très compliqué, parce qu'à ce moment-là, je n'avais encore rien conçu. Donc j'ai refait mes recherches pour trouver une maison d'impression qui me permettrait d'avoir tous ces critères-là. Un des critères majoritaires étant, bien sûr, les prix, puisqu'il faut savoir qu'imprimer en petite série, donc comme moi j'ai fait, ça coûte très cher, puisque plus on en imprime, moins ça coûte cher au livre. Mais comme moi, je n'imprimais pas beaucoup d'exemplaires, comparé à d'autres, tout est relatif, j'en ai plusieurs centaines, mais c'est rien comparé à ce que font ces maisons d'impression-là. Ça revient assez cher au livre. Donc il a fallu que je trouve une alternative qui soit possible pour que je vous propose un prix qui soit accessible. Et en fait, après, je ne me suis même pas demandé est-ce que je vais être capable de le faire en moins de six mois. J'ai fait rapidement quelques calculs en me disant si j'arrive à finir les rédactions à telle date que je fais tant de dessins par jour, j'arriverai à peu près à être dans les temps. Mais je suis très vite passée à l'action parce que je me suis dit, sinon je vais être dans le doute et je ne vais rien faire. Et là, je n'avais pas le choix. Je m'étais mis une deadline, j'avais commencé, donc c'était trop tard. Et ça m'a poussée à aller jusqu'au bout dans un sens, donc ce n'était pas plus mal. Et donc, j'ai commencé par la rédaction. Donc toute la partie sur l'Ayurveda, même s'il y a des petites parties que j'ai rajoutées ensuite ou que j'ai améliorées par la suite, j'ai vraiment voulu faire toute la version, toute la partie rédaction, la partie enseignement sur l'Ayurveda en premier. Donc j'ai rédigé tout ça, ça m'a pris plusieurs jours, voire semaines. J'ai pris des notes à côté pour les dessins que je voulais inclure aussi dans cette présentation-là, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Ensuite, du coup, j'ai voulu commencer à créer la couverture pour avoir, moi, pouvoir me le visualiser. Je suis très visuelle et là, je me lançais dans un projet tellement énorme qu'il fallait que je puisse le voir dans ma tête, que je puisse le... Ouais, voir à peu près à quoi il allait ressembler, le thème que j'allais lui donner. Et donc, je me suis très vite attaquée à la couverture et je l'ai réalisée assez vite. Je ne l'ai pas beaucoup reprise, il faut dire, je n'ai pas fait beaucoup d'essais. J'en ai fait... J'avais une petite idée en tête et je l'ai réalisée et puis au final, il y a eu quelques ajustements et puis c'était la couverture finale. Elle est assez simple, je l'ai voulue assez sobre, même si, bon, elle est quand même bien colorée, il y a plusieurs choses, mais je voulais qu'elle reste assez simple pour que ça puisse correspondre à n'importe qui qui allait utiliser ce journal aussi. Et je voulais bien sûr rappeler des couleurs qui me sont chères, qui sont donc le rouge bordeaux et l'or. C'est des couleurs hyper stimulantes, ça rappelle aussi l'énergie solaire. Et il y a aussi le vert qui était important pour moi puisque ça évoque énormément la nature et l'Ayurveda est une science qui est totalement reliée à la nature. Donc après la réalisation de cette couverture, je me suis attaquée aux illustrations. Alors là, ça a été clairement le plus long du travail. Les illustrations d'abord pour la partie sur l'Ayurveda. Donc je me suis concentrée là-dessus à faire tous les petits dessins que vous pouvez voir dans le bullet journal. Donc absolument tout ce qu'il y a dans le bullet journal. On m'a demandé, est-ce que tu as fait tous les dessins ? Oui, j'ai fait tous les dessins, absolument tout. Même les bordures, même les petits, tous les moindres petites choses qui sont dans le bullet journal sont dessinées. Sauf, évidemment, bien sûr, cette chose-là qui est une photo de moi que j'ai stylisée pour qu'elle ressemble à un dessin, pour que ça corresponde avec l'esprit du livre. Mais le reste, tout est dessiné. Ensuite, je me suis attaquée aux thèmes que je voulais donner à chaque mois parce que je savais déjà que je voulais accompagner le bullet journal de vidéo parce que je me suis dit si je veux tout mettre dans ce bullet journal, il va faire 1000 pages. Ça ne sera pas du tout possible. Donc je m'étais dit, c'est pas grave, chaque mois, il y aura un thème différent en lien avec la saison, en lien avec les énergies du moment pour agrémenter ce bullet journal pour ceux qui le souhaitent parce qu'on peut aussi ne pas les regarder. Mais moi, je trouvais ça important d'ajouter ce petit truc en plus. Et donc, je voulais avoir un thème par mois qui soit en accord avec la saison, en accord avec ça. Vous avez la neige pour janvier, vous avez le calme et le côté purification pour février. Et tout ça, je l'explique dans les vidéos qui accompagnent le journal. Et ça, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a certains mois qui étaient assez évidents et pour d'autres, c'est compliqué de trouver un thème vraiment particulier à ce mois-là. Donc j'ai fait pas mal de recherches, énormément de recherches par rapport au calendrier védique, par rapport à notre propre calendrier, le côté ancestral de notre calendrier, quels sont en médecine les différents thèmes de l'année, un thème de purification ou un moment plus de régénération. Et tout ça, j'en ai fait une synthèse pour choisir un thème par mois. Donc ça, ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Donc je trouvais un thème, je le dessinais, je créais les illustrations pour le mois et je passais au mois suivant. Et ça, ça a pris vraiment beaucoup de temps parce qu'il y a certaines illustrations qui étaient plus rapides à faire que d'autres, mais il y en a qui sont assez compliquées, complexes. Je pense à une, notamment le mois d'août, qui m'a pris juste pour la présentation du mois. C'est quelque chose comme trois jours d'illustration. Donc c'était long. Surtout que je ne suis pas dessinatrice professionnelle, donc je prends un peu plus de temps que les personnes qui ont l'habitude de faire ça tous les jours. Et ensuite, bien sûr, il a fallu mettre tout ça en page. Et ça, c'était quelque chose. Parce que, oui, quelque chose que je n'ai pas mentionné avant, c'est que j'avais choisi un format qui était assez inhabituel pour un agenda, un bullet journal qui est le carré. Et j'explique dans le bullet journal pourquoi j'ai choisi cette forme. Mais du coup, ça faisait que la mise en page devait être cohérente avec ce format-là. Et ça a été très... Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est mise en page visuelle, rendre les choses plus lisibles, plus interactives. Donc j'ai adoré... J'ai adoré de faire tout le bullet journal. Mais c'est vrai que c'est très intéressant quand tu as fait la rédaction, que tu as fait toutes les illustrations, de mettre tout ensemble. Et tu dis, ah, ça ressemble l'enfant à quelque chose. après toutes ces heures de travail. Et tout en faisant ces illustrations, parce que ça, clairement, ça m'a pris de mi-fin juillet jusqu'à la fin, en fait. Les dernières illustrations, je les ai finies mi-octobre, je crois. Et la campagne Ulule, que j'ai choisie, la campagne de financement participatif, a commencé mi-septembre. Donc là, ça a été un gros défi pour moi. Je n'avais jamais fait de campagne de financement participatif. J'ai encore une petite communauté sur les réseaux. Donc c'était un gros défi de me dire est-ce que je vais réussir à rassembler assez de personnes pour soutenir mon projet. Et j'ai voulu faire un système de pré-vente parce que comme ça, les personnes, si elles veulent bullet journal, elles l'achètent. Si elles ne le veulent pas, elles peuvent toujours partager la campagne. Plutôt que de faire un système de récompense, il y a plusieurs systèmes sur Ulule et sur les plateformes de financement participatif. Mais j'ai pris le système de pré-vente. Et donc, c'est un travail énorme. On ne se rend vraiment pas compte de tout ce qui est à faire derrière, mais tout ce qui est visuel. Donc créer des bannières, créer des images, créer toute la présentation Ulule, créer des posts Instagram pour pouvoir le partager, créer des vidéos YouTube pour pouvoir en parler. C'est énorme comme énergie et comme temps à mettre là-dedans. Et c'est vrai que moi qui suis plutôt introvertie et qui ai du mal à me marketer, en fait, vendre littéralement ce que je fais, ça a été une des choses les plus difficiles pour moi. Et malgré le fait que ce soit un projet qui, moi, me plaise énormément, j'y crois beaucoup, enfin, je l'utilise moi-même, je t'en parlerai un petit peu à la fin de comment je l'utilise, mais même malgré tout ça, le fait d'en parler tous les jours, de m'assurer que les gens voient l'information, que ce soit partagé et tout ça, c'était énormément d'énergie. Et en parallèle de ça, je faisais toujours les illustrations, les dessins. J'ai changé avec la maison d'impression parce qu'ils voulaient avoir des nouvelles. Alors, quand est-ce que ça commence ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, il fallait que j'attende la fin de la campagne pour être sûre qu'elle réussissait puisque si je n'atteignais pas l'objectif, je ne touchais pas l'argent, tout simplement. Donc les personnes étaient remboursées et ma campagne revenait à zéro. Donc le projet ne se faisait pas. Et après, alimenter la campagne, envoyer des nouvelles aux personnes qui ont commandé pour qu'elles suivent un petit peu l'avancée du projet. Et ensuite, une fois que j'ai terminé tout ça, la campagne s'est terminée tout début novembre et pendant tout le mois d'octobre, j'ai fait les dernières illustrations, j'ai peaufiné la mise en page, j'ai fait relire le bullet journal par quelqu'un d'autre parce qu'à force d'être le nez dedans, on ne voit plus du tout les erreurs, on ne voit plus du tout les petits défauts. Il y en a toujours quelques-uns, j'en ai repéré quelques-uns, mais désolée d'ailleurs si vous les voyez. Mais en tout cas, je les fais relire, je les fais revoir par quelqu'un d'autre. Numéroter chaque page une par une puisque on va dire que j'ai utilisé quelque chose qui n'est pas... j'ai utilisé le site Canva pour faire mes mises en page ce qui n'est pas l'idéal je pense d'un côté pratique mais je connais très très bien ce site internet puisque je l'utilise tout le temps et du coup, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais c'est vrai qu'après, dans le côté, il y a mieux en termes d'optimisation du temps, tout ça. Mais vu que mon bullet journal, il est dessiné à l'intérieur, il y a des cadres, il y a des illustrations dans les coins, je ne pouvais pas faire un numérotage automatique parce que j'ai essayé mais à chaque fois, il y a un numéro qui tombe sur le dessin ou à un endroit qui n'est pas du tout cohérent et je trouvais ça vraiment moche et du coup, j'ai décidé de les mettre chacun personnalisé, on va dire. Donc chaque page, les 320 pages, je les ai numérotées sur le logiciel directement. Donc ça a pris encore pas mal de temps. Et ce n'est pas tout puisque une fois que la campagne était terminée, elle s'est terminée le 1er novembre et j'ai envoyé mon premier manuscrit le 2 ou le 3, quelque chose comme ça, à la maison d'impression. Elle, elle revoit le manuscrit, elle me dit voilà, il y a tel truc à tel endroit, c'est un peu flou ou là, faites attention, il n'y a pas assez de marge, ce genre de choses. Donc moi, je rectifie ou non d'ailleurs ce qu'ils me disent, c'est juste des indications qu'ils me donnent. Et ensuite, il lance l'impression. Sauf que là, en revoyant mon dossier, j'ai voulu imprimer quelques pages pour voir. J'avais déjà fait le test mais là, je l'ai refait et je me suis rendu compte que la plupart des illustrations des mois, donc les cadres qui forment les mois, étaient trop petites et du coup, on ne pouvait pas les colorier en fait. C'était impossible à colorier. Même quand on a l'habitude des petits coloriages, c'était vraiment trop petit. Et là, j'ai eu un gros coup sur le moral parce que je me suis dit bah là, je ne peux pas faire autrement, je suis obligée de les refaire. Et du coup, je n'ai pas eu à tout refaire depuis zéro parce que j'avais déjà la base, le dessin en lui-même mais je ne pouvais pas l'agrandir en fait sinon ça allait être pixelisé et ça allait être moche. donc j'ai tout simplement tout repassé, toutes les illustrations sur la tablette, parce que j'ai fait toutes les illustrations à la tablette, pas tablette graphique, un iPad classique. Et donc, j'ai tout repassé, les illustrations du mois pour qu'elles soient plus grandes, pas pixelisées et qu'elles correspondent bien à la mise en page. et ça, je l'ai fait du coup la veille, l'avant-veille de l'envoyer. Ça a été un énorme stress pendant presque deux jours. Oui, deux jours. J'ai été à fond 12 heures sur mon... Plus de 12 heures d'ailleurs sur mon bureau à bosser là-dessus, à vouloir m'enterrer, ne plus sortir de ce trou après ces mois de travail qui se finissaient en il faut refaire une bonne partie de ton travail. Mais voilà, c'était une bonne chose. Je suis contente de l'avoir fait parce que du coup, maintenant, les illustrations me plaisent vraiment bien. Et j'ai fini par tout envoyer à la maison d'impression qui, du coup, m'a fait lancer la production des livres. Ça a pris longtemps, ça a pris presque un mois. Il m'avait prévenu qu'avec les délais actuels et tout ce qui se passe actuellement, ça pouvait être un peu plus long mais du coup, j'ai dû attendre. Et du coup, la campagne s'est terminée avec un grand succès puisqu'on a atteint les 153 commandes, je crois, 153 bullet journal vendus. J'étais très, très contente, très rassurée aussi parce que je... j'avais des frais supplémentaires par rapport aux devis que j'avais fait faire parce que j'avais plus de pages que prévu. J'ai pu lancer l'impression du coup et après, ça a été donc préparer la liste de commandes, faire en sorte qu'il y ait toutes vos adresses, toutes les informations dont j'avais besoin pour vous envoyer tous les bullet journal sans oublier personne. Ensuite, pendant le mois de novembre, je me suis consacrée un peu à d'autres projets. J'ai eu des formations en parallèle et du coup, j'attendais juste que le bullet journal soit imprimé. Ça a été long, beaucoup d'attentes, beaucoup de stress aussi. Et ensuite, un petit peu avant de recevoir les bullet journal, donc fin novembre, j'ai commencé à préparer les enveloppes. Oui, donc j'avais commandé des enveloppes et des boîtes que vous pouvez voir peut-être juste derrière moi parce que j'avais des commandes de plusieurs bullet journal, donc en colis, donc il me fallait les deux. Donc j'ai fait mes commandes, je me suis rendu compte que les premières enveloppes que j'avais commandées n'étaient pas la bonne taille. J'ai dû les renvoyer, en recommander d'autres, ça a été encore une autre aventure. Peu importe, j'ai réussi à recevoir tout à temps. Et fin novembre, j'ai dû préparer toutes les boîtes, préparer toutes les enveloppes pour que dès que je reçois le bullet journal, je puisse tout empacter et vous envoyer le plus vite possible. Et donc, le jeudi 3 décembre, je crois, oui c'était ça, je reçois le bullet journal à 21h45, quelque chose comme ça. La livraison était prévue dans la journée, mais il y a eu des retards et bref, le livreur est arrivé à 21h30 chez moi, quelque chose comme ça. Donc j'ai dû monter les 400 exemplaires de bullet journal que j'avais commandé. C'était quelque chose, heureusement, j'ai eu un petit peu d'aide. Et une fois que c'était ça, j'ai pu le découvrir, c'était un moment très émouvant. Là. Ça donne trop bien, j'ai trop envie. Mais voilà, j'étais trop heureuse de le voir en vrai, de le toucher, de voir enfin mes dessins sur du papier, voir qu'il rendait bien, que les coupes étaient vraiment bien faites. J'étais hyper heureuse. Et après ça, j'ai su aller me coucher, j'étais épuisée de ma journée. Le lendemain, je me suis levée très tôt et j'ai commencé directement à préparer vos enveloppes, à glisser vos petits cadeaux dedans et j'ai fait, au final, j'ai tout posté dans la journée pour ce qui est enveloppe. Donc toutes les commandes de bullet journal simples, j'ai tout posté dans la journée et j'ai commencé à préparer les colis pour que le lundi d'après, je puisse les poster aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai terminé toutes les enveloppes. Donc les bullet journal qui étaient commandés à l'unité sont emballés. Voilà, ça fait, ça m'arrive à la taille et vu que du coup, chaque bullet journal pèse un kilo, je n'ai aucune idée de comment je vais les transporter à la poste. Il va me falloir des sacs vraiment résistants et beaucoup d'aller-retour, je pense. Voilà, donc là, je vais faire une petite pause et cet après-midi, j'ai du rouge sur les lèvres. C'est mon jus de betterave. C'est un peu mieux. Je vais faire une petite pause et cet après-midi, je m'attaque aux colis. Donc, parce que j'en ai plusieurs qui m'ont commandé par deux ou par trois. Donc, j'ai les boîtes qui sont pour la plupart déjà faites. Donc, j'aurais plus que, entre guillemets, ça va faire beaucoup de choses, mais j'aurais plus qu'à mettre donc le papier bulle, les bulletes journal et tout ce qu'il faut dedans, les petits cadeaux, les trucs comme ça. Et ensuite, s'il faut qu'en allant à la poste que je récupère les bordereaux. Et c'est pas possible, j'ai encore du rouge. Désolée, trash de jute d'étrave. Et donc, je vais aller imprimer tout ça et déposer une partie à la poste aussi cet après-midi. On est triqué et on peut vite se sentir étouffé là-dedans et bref, ça peut être très difficile. Donc, je pense qu'il faut lâcher prise. Bon, on est sur une fin de journée colis. Donc, j'ai envoyé toutes les lettres ce matin à la poste et là, je suis en train de faire les packs. Donc, pour toutes les personnes qui ont commandé deux ou trois bulletes journal, je suis en train de les préparer. D'où des tours qui se font à côté de moi ou près de mon lit, tout ça, tout ça. Il y a des bulletes journal derrière moi, il y en a devant moi, il y en a partout dans mon appartement. Donc, voilà, je pense que je vais finir ça ce week-end ou lundi matin et je posterai tout ça lundi dans la journée. Et puis, j'ai commencé à avoir vos retours des bulletes journal qui arrivaient en premier et ça m'a fait tellement chaud au cœur. Vous n'imaginez même pas, en fait. C'est-à-dire que quand on passe des mois à travailler seul sur un projet, qu'on n'a pas de regard extérieur. J'ai des personnes autour de moi à qui je montrais les illustrations pour leur demander est-ce que tu crois que ça va ? Est-ce que toi, ça t'évoque quelque chose pour que je reste un petit peu... pour avoir une vision plus objective ? Mais c'est vrai que je n'avais pas... Personne qui avait... Hormis la personne qui a relu mon bullet journal, personne ne l'avait vue de A à Z au final. Et donc là, voir vos retours, vos avis, vos messages, je suis très heureux de découvrir le bullet journal avec les petits cadeaux ou quand je vois aussi que vous le mettez sous le sapin pour quelqu'un d'autre. J'ai trouvé... Enfin, j'étais super émue de recevoir tout ça. C'était trop génial et je continue à en recevoir donc merci beaucoup. Une fois tout envoyé, je me suis concentrée sur d'autres choses bon, sachant que le bullet journal était toujours très très présent dans ma vie puisque j'avais des commandes après la campagne Ulule qui continuait donc je continuais à en envoyer très régulièrement. J'ai eu des personnes qui en avaient commandé sur Ulule et qui m'en ont demandé plus donc j'ai dû les envoyer aussi. Et après, je me suis concentrée sur d'autres projets notamment avec mon activité de confection de Mala. Et en décembre, j'ai aussi été voir quelques magasins locaux donc des magasins bio essentiellement. Il y a une librairie que je suis allée voir et ils ne sont pas encore revenus vers moi pour essayer de le distribuer en petite quantité dans la ville donc moi je suis à Poitiers et pour essayer de le diffuser donc dans ces espaces-là. Et j'ai deux magasins de ce jour qui l'ont pris donc deux magasins bio sur Poitiers. Je suis hyper heureuse, très très fière. Je n'ai pas trop d'attente par rapport à ça mais je suis très heureuse qu'ils soient disponibles dans certaines boutiques au niveau local. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié et c'était donc six mois extrêmement intense sachant que le budget journal c'était qu'une partie de mes projets sachant que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle tu regardes cette vidéo donc je continuais à faire des vidéos un petit peu moins mais j'ai voulu quand même tenir un certain rythme donc j'en ai sorti j'essayais d'en sortir une par semaine après ça s'est un peu estompé avec la masse de travail que j'avais à côté mais voilà j'ai aussi les consultations que je fais en Ayurveda à côté j'ai participé j'ai aidé dans une retraite de yoga en offrant des massages en accompagnant et toutes les personnes je suis très heureuse aussi de voir que vous ça vous sert que vous êtes super content du résultat j'ai des messages où vous m'envoyez les illustrations coloriées et il y a même des personnes qui l'ont fait à l'aquarelle je trouve ça génial ça m'inspire beaucoup moi-même pour comment je vais l'utiliser et donc je vais te parler un petit peu de comment je l'utilise du coup pour ma part j'utilise un agenda à part pour tout ce qui est travail tout ce qui est tâches journalières que je dois faire parce que je trouve ça beaucoup plus simple de l'avoir dans mon sac et je voulais quelque chose de petit, compact alors que ça je le garde vraiment pour tout ce qui est privé donc là par exemple j'ai écrit tout mon programme de sport pour la semaine parce que j'ai pas envie d'avoir à réfléchir tous les matins à ce que je vais faire donc je l'ai programmé j'ai écrit ça là-dedans je vais suivre mes cycles aussi puisqu'il y a toute une partie sur le cycle féminin dans le bullet journal avec des mandalas lunaires donc voilà un mandala lunaire et là on peut mettre absolument ce qu'on veut moi j'ai décidé pour l'instant de juste illustrer les phases de la lune et de mettre des couleurs en fonction de l'humeur du jour et voilà à quoi ça va me servir principalement et à faire des bilans sur mon moi comment ça s'est passé au niveau physique émotionnel sur tous les plans de ma vie entre guillemets donc c'est comme ça que personnellement je vais l'utiliser mais après il y a pas mal de place donc c'est tout à fait possible d'organiser sa journée de danse et il a été conçu pour ça donc il n'y a pas de soucis et il y a même une partie dessus d'ailleurs dedans sur l'organisation selon les doshas des conseils généraux et des conseils par constitution pour pouvoir s'organiser au mieux tout en respectant sa propre nature il y a beaucoup de bruit qui commence donc je vais conclure cette vidéo maintenant je te remercie beaucoup d'être là de l'avoir regardé jusqu'au bout si tu as le bullet journal merci d'avoir soutenu ce projet de l'avoir rendu possible notamment grâce à Ulule que je remercie beaucoup d'ailleurs parce qu'ils ont été très réactifs ils ont été là pour me soutenir aussi donc c'était vraiment une très très belle aventure très éprouvante mais très belle et si tu ne connais pas le bullet journal encore si tu veux te le procurer parce que tu ne l'as pas tu peux toujours le faire via mon site internet je te mettrai bien sûr le lien en barre de description et vu qu'on débute une nouvelle année et que c'est la première vidéo de l'année 2021 sur ma chaîne je te souhaite une très bonne année j'espère qu'elle sera remplie de ce que tu veux que ce soit la santé que ce soit l'abondance que ce soit la famille que ce soit le sport tout ce que tu as envie de réaliser cette année j'espère que ça se passera pour toi et surtout avant de mettre toutes les résolutions du monde pense à te faire du bien pense à te sentir bien personnellement je vais mettre cette chose en priorité dans cette année même s'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de réaliser j'ai plein d'idées de projets en tête mais j'ai décidé de mettre mon bien-être en priorité pour le coup parce que c'est vrai que ces six derniers mois ont été un peu poussés pour moi et j'aimerais du coup remettre un peu une routine et quelque chose de plus stable faire attention aussi à mon hygiène émotionnelle j'en ai parlé en vidéo en atelier aussi donc si jamais c'est aussi ton objectif n'hésite pas à regarder ces vidéos sur le sujet à me poser tes questions en commentaire sur les réseaux sociaux à me suggérer des thèmes de vidéos pense à t'abonner et à mettre un j'aime si tu l'as aimé cette vidéo pour me le faire savoir et pour permettre aussi qu'elle soit plus vue et d'ici la prochaine fois prends bien soin de toi et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo Bonjour à toi j'espère que tu vas bien si tu as cliqué sur cette vidéo c'est que tu as le bullet journal entre les mains et que nous sommes tout début janvier je te présente donc la première vidéo de cette année 2021 qui sera sur deux sujets parce que je pense que les deux sont importants à ce moment-là de l'année et je n'ai pas à ce moment-là de l'année 2021